Bonjour à toutes et à tous. Elohi, Aziz, Salam, Marie, Zahra, Bita. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon. La onzième, oui, onzième partie du live compréhension orale, voilà. Bon, comme vous le savez, ce live va se dérouler à deux. Deux, Mélanie et moi, ça fait très plaisir de vous avoir en direct. Bon, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais inviter Mélanie. Bonjour. Bonjour Mélanie, ça va ? Ça va, ça va très bien et toi ? Merci, merci, moi aussi, moi ça va très bien, très bien. Ok, ça a l'air de marcher bien là ? J'espère que tout. Ça va, vous nous entendez bien, tout bien, ça va ? Tu m'entends Mélanie ? Très bien, oui. Ok, ça va, maintenant, ok, ça va. Et toi, tu m'entends ? Oui, 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 tu t'entends bien, ok. Ok, super. Bon, ok, comment vas-tu, ça va ? Merci, je suis très heureux pour toi, que ta mère soit venue te rendre visite depuis la France. C'est ça, merci, ma mère est arrivée là il y a quelques heures, donc je suis un peu fatiguée. Il y a quelques heures ? Oui, ici il est à 13h25 et il est arrivé à 6h du matin. 6h du matin, oui, oui. Donc voilà, merci. Combien d'heures sont nécessaires pour faire ce trajet entre la France et l'Argentine ? Oui, c'est 14h de vol de Paris, c'est ça, Paris-Buenos Air, mais moi je n'habite pas à Buenos Air, donc elle a dû prendre un bus pour arriver à Rosario. Donc voilà, 5h de vue. Alors, elle est très fatiguée, je pense. Oui, mais bon, elle est contente. Ok, la dernière fois qu'elle est venue, je me souviens que vous aviez fait quelques lives et si je ne me souviens pas, quelques publications ensemble. Tout à fait, tout à fait, elle aime beaucoup les profs, donc elle aime beaucoup participer. Oui, elle a fait beaucoup de vidéos, de dialogues avec moi et ça va continuer donc bientôt des vidéos avec ma mère. Voilà, donc voilà. C'est tout à fait évident qu'elle aime beaucoup ce que tu fais. Ah, tu es gentil. De rien, de rien. En tout cas, je lui souhaite un bon séjour. Merci. Il ne pourra en être autrement aux côtés de sa fille, bien sûr, voilà. Merci, merci. Ok, bon, on va parler de quoi aujourd'hui ? De quoi on va parler ? Bon, la onzième, onzième partie du live compréhension orale, le livre, voilà, compréhension orale niveau 3. Aujourd'hui, on va commencer la troisième leçon, oui, la troisième leçon de l'unité 2. C'est ça. Page 38, oui, 38. Tout à fait, 38, c'est ça. Et si vous n'avez pas le livre, si vous n'avez pas le livre et que vous voulez l'avoir, bien sûr, c'est possible, tout est possible. Vous devez vous connecter sur le télégramme de Mehdi, d'accord, et vous pouvez le télécharger. Si vous avez le livre, vous pouvez vous conseiller sur le télégramme de Mehdi. Le fichier PDF, exactement, voilà. Oui, oui, oui. Merci. Alors, on va, alors, la fiche de la page 39, oui. 39, c'est ça. Les sujets et les points grammaticaux, Mélanie, sont en train de devenir de plus en plus évolués. Tout à fait, c'est de plus en plus difficile. Et en mesure que l'on avance, voilà, bien sûr. Oui, c'est de plus en plus compliqué, donc bon, ça ne rigole pas, hein, c'est plus marrant, là, d'un coup, là, ça devient… Mais bon, il faut… Avec nous, ça va, c'est… Oui, bien sûr, oui, bien sûr. OK. Alors, on va commencer à aborder un sujet délicat, parfois un peu plus… Oui, tout à fait. Oui, pourquoi c'est délicat ? C'est ça, tout à fait. Et moi, je vois chez mes élèves toujours ces erreurs qui reviennent, c'est toujours par rapport aux concordances. Exactement. C'est quelque chose qui est difficile parce que ça varie, hein. Donc, là, il faut faire attention, il faut vraiment étudier petit à petit, voir les exemples. Donc, on va vous aider aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on va voir les concordances de temps dans le récit du passé, c'est ça ? Exactement. Et la concordance de temps, en fait, elle est complètement différente que la façon qu'on utilise en personne, voilà. Ah, d'accord, c'est différent. Ah, d'accord. Alors, c'est un peu compliqué pour les personnes. Je ne sais pas pour les espagnols, mais pour les personnes, c'est un peu différent, alors c'est un peu compliqué. Oui, pour les hispanophones aussi, c'est un thème qui est un peu délicat, c'est délicat, mais ça... Mais bon, il faut étudier, c'est comme tout dans la vie, hein. Il faut étudier, il n'y a pas de sucré, en fait. Il faut voir les exemples, analyser, prendre du temps. Exactement, exactement. Voilà, ce n'est pas impossible, il faut juste pratiquer. Oui, ce soir, on va essayer d'en synthétiser au mieux. Bien sûr. Les éléments, voilà. Avec des beaux éléments. Mélanie, ça te dit de, ben, pour simplifier, tout d'abord, on peut commencer avec la question « Que veut dire la concordance des temps? » C'est ça, tout à fait. Qu'est-ce que, c'est ça, c'est une très, très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire vers la concordance? Ça veut dire quoi? Est-ce que vous savez? Tout d'abord, avant qu'on l'explique, deux secondes. Oui, est-ce que vous savez, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Ça y est, merci. Qu'est-ce que vous dire la concordance des temps? Là, dans les commentaires, ça, ça, ça part en cacahuètes, hein, nous, moi. Oui, ça part en cacahuètes. Alors, répondez à la question. Alors, que veut dire concordance des temps? Est-ce que vous savez? Je vais voir s'il y a des heures, ou non. Mettez non si vous ne savez pas. Oui, oui, oui. Alors, alors. Bon, ça n'a pas l'air de, il y a beaucoup de cœur, mais. Bon, c'est quoi, mais tu veux expliquer, Mehdi? Tu veux commencer à expliquer? Oui, bien sûr. En fait, la concordance des temps désigne le respect de la ligne temporelle. Tout à fait. Oui, oui, je viens de suivre. C'est ça. En fait, du récit, oui. La ligne temporelle du récit, bien sûr. Et ça veut dire, ben, comment je dis? Lorsqu'on est en train de raconter un récit. Oui. Au passé, bien sûr. Au passé. Oui, oui, au passé. Que ce soit un récit ou une histoire, un souvenir, voilà. Parfois, dans une phrase, il y a plus d'une action, plus d'un verbe, voilà. C'est ça. Dans ce cas-là, il y a un verbe, il y a une action, il y a un temps dit principal. Tout à fait, c'est ça, parce qu'on a une phrase principale et après on a une phrase subordonnée, c'est pour ça. Exactement. Tout à fait. Donc, notre récit est guidé par ce temps principal, voilà. Tout à fait. Et les autres verbes, les autres temps doivent concorder avec ce verbe principal. Ils doivent être en accord temporellement. C'est ça, c'est ça. Avec le temps principal, voilà. C'est pour ça qu'il faut savoir les règles, c'est correct. C'est pour ça qu'il faut savoir les règles pour ne pas se tromper, parce que sinon, c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Oui, c'est incroyable. Parfois, c'est un peu compliqué, bien sûr. Mélanie, selon le livre, page 39, il y a… Oui, on a le… Page 39 et page 43, il y a cinq cas dans lesquels on doit respecter la concordance des temps. D'autres trois sont expliqués sur la page 39 et les deux autres sur la page 43. Alors, ça te dit, afin d'avoir une discussion intégrée, on peut expliquer les cinq cas ensemble. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, on les fait ensemble, bien sûr. Alors, le premier, on a le premier cas, c'est donc page 39. On a, dans un récit situé dans le passé, on a expliqué après un verbe principal au passé. Ça, c'est la base, d'accord ? Donc, on va voir, des descriptions et situations sont à l'imparfait, parce qu'on sait que l'imparfait, c'est un temps descriptif, justement. Donc, là, on a l'exemple du livre qui dit, il a oublié que j'habitais dans le quartier. Il a oublié que j'habitais dans le quartier, c'est ça. Là, on a donc l'imparfait, même si j'habite encore dans ce quartier. Oui, et notre temps principal, notre verbe principal, a oublié. Tout à fait. Ça fait du passé composé. On a l'auxiliaire à voir et le participe passé. Oui, c'est ça. Ce premier cas, Mélanie, il y a aussi pour deux actions simultanées, on peut utiliser… Tout à fait, c'est ça. C'est ça, on a deux points. Oui, par exemple, j'ai pensé que Victor était malade. Tout à fait, c'est ça. J'ai pensé que Victor était malade. C'est ça. Très bien. Ou l'autre exemple, je pensais qu'il faisait froid. Je pensais qu'il faisait froid. L'imparfait, exactement. Pour la description, pour la situation, pour deux actions simultanées, voilà. C'est ça, c'est ça. Tout à fait. C'est le premier cas, oui. Ça, c'est le premier cas. Je pense que c'est le plus facile, vraiment, il n'y a pas de difficultés. OK. Quel est le deuxième cas ? Le deuxième cas, les événements antérieurs au temps du récit sont plus que parfaits. C'est ça, le plus que parfait. C'est en temps du passé, comme vous le savez. Et c'est avant, justement. L'imparfait. C'est-à-dire, les événements qui se passent avant le verbe principal, oui. C'est ça, tout à fait. Tout à fait, avant le verbe principal. Tout à fait, parce que c'est parfait, c'est des mots. Page 39. Page 39. Page 39, oui, belle, merci. Alors, oui, les événements qui se passent avant le verbe principal, antérieurs, l'antériorité. L'antériorité. C'est ça, l'antériorité. L'antériorité, oui. Tout à fait. Alors, oui, on a l'exemple du livre, oui. Oui, je pensais que… Oui, vas-y. Pardon. Oui, je pensais que vous aviez oublié les clés, plus que parfait. OK. L'antériorité, plus que parfait. Tout à fait. Le plus que parfait, je pense que vous savez comment il se forme. Je pense qu'il n'y a pas d'autre problème. En persant, on utilise, pour le deuxième temps, on utilise le passé composé. Ah, d'accord, d'accord. Voilà. Je pensais, mais en français, on utilise plus que parfait. Le plus que parfait, hein, qui se forme. C'est ça, qui se forme avec l'auxiliaire avoir ou être à l'imparfait, plus le participe passé. Donc, voilà, ça, c'est la formation du plus que parfait. Oui, vas-y, vas-y. Merci. Merci Non, de rien. J'ai tout compris. Comme d'habitude, hein. est-ce qu'il y a des hispanophones vous me dites si vous voulez que j'explique les choses en espagnol vous me dites je l'explique ça va ça va on va passer au troisième cas au troisième point le troisième cas c'est ça ok le troisième cas c'est les événements le plus en espagnol je l'explique en espagnol pardon, pardon estábamos diciendo que justamente le plus que parfait se usa es un tiempo del pasado pero se usa antes antes por supuesto del imperfecto y del passé composé entonces estábamos viendo cómo se formaba se forma con el auxilio avoir votre que está composado en l'imparfait más un participio pasado entonces estábamos hablando de eso voilà j'espère que ça va ok on continue donc le troisième cas c'est les événements postérieurs les événements postérieurs on a vu antérieurs donc maintenant c'est postérieurs au temps du récit sont au conditionnel on a vu le conditionnel où avec le verbe on a aller à l'imparfait donc c'est soit le conditionnel soit avec le verbe aller à l'imparfait hein ça va suivi de l'infinitif bien sûr futur proche dans le passé exactement une des utilisations du conditionnel présent oui c'est le futur dans le passé tout à fait tout à fait tout à fait ok donc tu veux dire l'exemple bien sûr j'ai cru j'ai cru qu'il allait faire beau et que nous pourrions aller à la plage ah d'accord j'ai cru du verbe croire j'ai cru alors c'est au passé composé j'ai créé pensé que qu'il allait faire beau qu'il allait sur l'indoclimat et qu'il allait pouvoir aller à la plage voilà ça c'est l'exemple en espagnol oui 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 C'est magnifique. Voilà. On a d'autres exemples ? Oui, on a d'autres exemples. Par exemple, je pensais qu'il avait fermé la porte à clés. Ah, d'accord. Donc, c'est ça. Je pensais. C'est pour le deuxième cas, oui ? Oui, c'est le deuxième cas. Oui, le deuxième cas. OK, OK. Alors, je me suis rendu compte, je me suis rendu compte qu'il allait venir chez moi. Pardon, Maisy, le livre, s'il te plaît, montre le livre. Ah oui, oui, bien sûr. Pardon, les gens, ils sont perdus. Voilà, on travaille sur ce livre Compréhension orale. Vous pouvez trouver le livre sur le télégramme de Maisy. Et on est en train de voir la page, quelle page ? 39. 39, oui. Voilà. C'est bon, ça va ? On est revenu. Pardon, Maisy, parce que sinon, ils sont perdus. Ça ne va rien. OK. On revient, excuse-moi. Alors, oui. Je me suis rendu compte qu'il allait venir chez moi. Je me suis rendu compte qu'il allait venir chez moi. Je me suis rendu compte qu'il allait venir chez moi. Il allait venir chez moi. En espagnol, il me dit qu'il allait venir à ma maison, chez moi. C'est une réposition de loin. OK. OK. Oui, c'est vrai. C'est vrai, les expressionnistes. Les expressionnistes me disent que c'est vrai que je peux mettre… c'est vrai qu'on peut mettre le commentaire épinglé du livre, tu sais. C'est vrai. Merci, les expressionnistes. Merci. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai que je ne connais pas ce conte, les expressions, mais… C'est un très, très bon conte que j'aime beaucoup. Voilà. Il ne manque pas d'humeur. Je vais le suivre. Oui, il faut le suivre. OK, merci pour le départ. Sohela est en train de… oui, est en train d'écrire les exemples. Merci Sohela, c'est très aimable, c'est très gentil. Oui, vraiment, formidable. Ok, magnifique. On continue. Alors, on va continuer. On va passer à la page 43, oui. D'accord, page 43, ok, page 43. Voilà, le sujet, la concordance des temps dans un récit au passé, deuxième partie, en fait, quatrième cas, généralement, quatrième cas, voilà. C'est ça. Ok, quatrième cas, donc, on a… bon, dans un récit, toujours pareil, là, situé dans le passé après un verbe principal au passé. Là, on a le passé récent, le passé récent exprimé avec le verbe venir allant par fait suivi de l'infinitif. Alors, là, on va donner l'exemple, que ça soit plus facile, par exemple, l'exemple du livre. Quand il est arrivé, quand il est arrivé, nous venions de finir notre repas. Ah, il y a quelqu'un qui n'a pas compris la troisième partie. On va reprendre. On fait la quatrième. Ok, oui, bien sûr. Oui, oui. Ok, on va te l'expliquer. Ne t'inquiète. Donc, là, on a le passé récent qui est exprimé avec le verbe venir à l'imparfait de l'infinitif. Exactement. D'accord ? Donc, quand il est arrivé, nous venions de finir notre repas. Ça va ? Ok. Ça va ? Alors, quand vous voyez le temps principal, le verbe principal, il est arrivé, est arrivé, notre verbe principal. Alors, le verbe venir à l'imparfait de l'infinitif. Donc, il est arrivé. C'est ce que j'ai vu, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai eu, c'est ce que j'ai eu. Oui, on va dire au troisième, mais je dis l'exemple en espagnol, pardon, l'exemple del cuarto caso que acabamos d'analyser, justement, expliquamos que c'est un passé réciente que s'exprisa con le verbo venir, mais l'imperfecto se y est en un indicatif. Por ejemplo, quand il est arrivé, nous venions de finir notre repas, quand il est arrivé, nous acabavons de terminer la comida. Ok, maintenant, oui, on reprend le troisième cas. Le troisième cas. Pardon. Alors, le troisième cas, c'était, vas-y. Les événements postérieurs. Pour exprimer la postériorité. La postériorité. Oui. La postériorité par rapport au temps principal. C'est ça. On a toujours le temps principal, c'est ça, comme base. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. Il y a le fait boulot et Klein poulot y Klein poulot Elles sont 1 L'ail quien nous vombra Dark Il y a la plage Donc il y a L' Switch L' А project我不知道 Les fois que tu y a Baguette Sable, quand je me disaisis, ceci est, on a dit que je me disais que je me disais que je veux dire qu'au ce qu'onторовait et que moi je de faire pour le plâche, je me disais que... Mon dit que je me disais, je me disais que je me disais que c'était Je redis le livre là. Pardon, Médie, parce que les gens demandent le livre, où je peux trouver le livre. Le livre, on est au poids au carréage. Le fichier PDF du livre, vous pouvez télécharger dans l'autre. Téléchargez le fichier PDF du livre dans ma chaîne Telegram, voilà. D'accord, où trouver la chaîne Telegram de Médie, parce que c'est chouette, c'est cool. Alors, sur son profil Instagram, Français dans la rue, là, en bas, il y a un lien. Oui, dans le bio. Dans la bio, oui, dans le bio de l'Instagram de Médie, vous pouvez télécharger. Vous pouvez décargarer le livre, la cuenta de Médie, Français dans la rue. Ça va ? Il n'y a pas de problème, mais vous pouvez le télécharger là. Pas de problème ? Ça va ? Ça va ? Ça va ? Pardon, parce qu'il n'y a pas de problème. Ça va ? Il est un peu inquiet, tu sais, le livre, s'il vous plaît. Ok, donc voilà, le livre, vous pouvez le trouver. Ça va, on... Ok. C'est reparti. Alors, bon, on est où au quatrième point ? Pour le... Oui, pour le quatrième point, pour le quatrième cas, il y a... On a d'autres exemples. Oui, bien sûr. Alors, on prend les exemples de Médie, parce que Médie, il écrit beaucoup d'exemples. Par exemple, le premier exemple, Mélanie, s'il vous plaît. Oui, je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Oui, Mariam, pardon, je parle en espagnol, je suis hispanophone. Ok, non, parce que Mariam dit qu'elle ne comprend pas quand je parle, c'est normal. Je ne parle pas à personne, je suis désolée, pas encore. Oui, bien sûr. Ok, donc, quatrième point, je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Je me suis rendu compte, se rendre compte de quelque chose. Je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Ça va ? Oui, je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Claro, je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Claro, je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Je me suis rendu compte qu'il venait de voir son prof. Un autre exemple ? Oui, un autre exemple, vas-y. Au moment où je suis rentré, elle venait de téléphoner à Mélanie. Au moment où je suis rentré, elle venait de téléphoner à Mélanie. C'est ça. En le moment où je suis rentré, elle venait de chamer à Mélanie. Au moment où elle venait de téléphoner à Mélanie. Elle venait de téléphoner à Mélanie. Merci. Page 43, ça fait le 7. Page 43. Page 43, oui, tout à fait. Alors, Mélanie, le cinquième. Oui, le cinquième point, c'est quand on a le futur antérieur qui est remplacé par un conditionnel passé. Donc, on a le futur antérieur qui est remplacé par le conditionnel passé. Par exemple, il savait qu'il serait rentré avant minuit. Il savait où serait. Qu'il serait rentré avant minuit. Il savait qu'il allait antérieur à Mélanie en Luga. En espagnol. Oui. Il savait qu'il serait rentré avant minuit. Je vais faire trommer, je vais faire trommer, c'est qu'on connaît à Mélanie. On connaît à Mélanie en Luga. Les gens connaît à Mélanie en Luga. En tout cas, c'est qu'on connaît à Mélanie. Alors, oui, Mélanie? Oui, on avait parlé du conditionnel passé et tout ça. Donc, si vous avez raté les là, vous pouvez le dire. Une des utilisations importantes du conditionnel passé, c'est ça. Le futur antérieur dans le passé, oui. Tout à fait, c'est ça. Ok, ça va? Il y a des petits visages tout tristes, c'est la désespération. Ne désespérez pas si vous voulez. Le cinquième, Mélanie, je pense que c'est un peu compliqué. Le cinquième, je pense que c'est un peu compliqué. Ça demande beaucoup de pratique, beaucoup de travail. Tout à fait, il faut faire des exercices, faire des exemples et tout ça. Oui, bien sûr, c'est la pratique. Là, il y a l'explication, on vous donne l'explication. C'est difficile dans un live d'une heure de tout vous expliquer. Mais après, essayez de chercher des exercices. Il y a les exercices du livre, pratiquer. C'est en pratiquant qu'on réussit, bien sûr. Bien sûr. Voilà, l'héber est humaine. Oui, bien sûr. Ok, est-ce que tu as des exemples pour le cinquième point? Oui, par exemple. Je mangerai, je mangerai après qu'il aurait fini son travail. D'accord. Je mangerai après qu'il aurait fini son travail. Je mangerai conditionnel, le conditionnel présent. Tout à fait. Je mangerai chokoméré. Qu'il aurait fini son travail conditionnel passé. Là, on a encore le Y, le pronom complément. Ça aussi, c'est un problème. Si on veut dire cette phrase dans le présent, dans le présent. Oui. Une fois, une fois que je serai bien installé, je serai bien installé le futur intérieur. Voilà, oui. Dans mon appartement, je t'inviterai le futur simple. Voilà. C'est ça, oui. Quand on est en train de raconter ce récit, cette phrase, dans le passé, voilà, il faut utiliser le conditionnel présent, voilà, oui. Le conditionnel passé, le conditionnel passé. Et on dit, une fois que je serai bien installé dans mon appartement, je t'inviterai. Les deux phrases se prononcent de la même façon, oui, de la même façon, mais l'orthographe est différente. Tout à fait. Il faut faire attention avec ça. Tout à fait. C'est ça. C'est écrit, c'est prononcé de la même forme, mais c'est écrit de la forme distincte. Ok. Il y a des choses en berçant, je comprends pas. Mélisse, tu peux regarder. C'est déroulé-moutre. C'est déroulé-moutre. Oui, Mélanie ? Non, je dis, oui, moi je sais, mais là, il y a plein de choses. En persant, je comprends. Non, en persant. Est-ce qu'ils comprennent ? Parce que je suis désolé, je peux pas, j'aimerais vous répondre. Non, pas de problème. Baccia, doust-tani qui ne m'échoient qu'il y a live, share-cat, boconen, mitoinen, az live, tachyifes shoneu bêboren biroum. Je ne sais pas ce qu'ils sont en train de dire. J'ai vu une émologie en forme de cacar. 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 Une petite fiche-outil et ensuite, on va passer au dialogue. Oui, au dialogue. Ok, ça va. Les gens qui rigolent. Alors, je parle plus lentement pour vous. Fiche-outil, page 41. On a les indications temporelles. Ça, c'est très intéressant et très important de les savoir, justement. Bien sûr. De situer dans le temps. On a les indications temporelles quand, justement, on a le récit au présent. D'accord? Tu veux les lire, Mehdi? Oui. Dans un récit au présent, aujourd'hui, ce matin, ce soir. Mais, au passé, au passé, aujourd'hui, ce jour-là, ce matin, ce matin-là, ce soir, ce soir-là. Tout à fait. On ajoute le là. Justement, pour que ça marche, justement, le passé. Ce jour-là, j'ai été invité chez Mehdi, par exemple. Aujourd'hui, je dis au présent, je dis aujourd'hui, je vais au cinéma. Aujourd'hui, je vais au cinéma. Mais quand je suis en train de raconter, je dis, ce jour-là, je suis allé au cinéma. C'est ça. Oui. C'est ça. Tout à fait. Ce jour-là, on juste m'a l'air comme au cinéma. Ça. Oui. Ça va? Bon. Ou, par exemple, un autre exemple. Un autre exemple. Ce soir, je vais acheter une chemise au présent. Ce soir, je vais acheter une chemise au passé. Ce soir, je vais acheter une chemise au présent. C'est ça. C'est ça. Très bien. Ça va. C'est ce soir, je vais acheter une chemise au présent. C'est ce soir, je vais acheter une chemise au présent. C'est ce soir, je vais acheter une chemise au présent. Voilà. Oui, Mélanie. Il n'y a pas une différence. Donc, on utilise parfois pour faire les comparaisons. Mais là, utilise le « là ». Ok. Ce soir-là, c'est plus fréquent. Le « là » est plus courant, oui. Tout à fait. Tout à fait. Ça va, Mélanie ? Ok. Ensuite, on a, par exemple, bon, après, on a les autres. Hier, avant-hier, il y a trois jours, la semaine dernière, tout ça. Oui. C'est dans le présent, comment on va les trouver dans un récit au passé, Mélanie ? Oui. Hier, la veille. Avant-hier, l'avant-veille. Voilà. Tout à fait. Il y a trois jours, trois jours avant ou trois jours auparavant. C'est ça. Trois jours plus tôt, voilà. La semaine dernière, la semaine précédente. La semaine d'avant. Voilà. Voilà. Ça, c'est vraiment important que vous sachiez les utiliser, comme je l'ai dit, et de vous écrire des exemples. Et tout ça, ça aide beaucoup pour voir les différences. Ça va ? Ok. Et le dernier petit point, on a demain. Si on utilise demain, on va utiliser le lendemain. On a la fin-midi, le surlendemain, dans trois jours, trois jours après. Bon, il y en a plein. La semaine prochaine, la semaine suivante. Exactement. Exactement. Voilà. Oui. Oui, il y en a un dí rose, mais quand il y a deux, la veïe, il y a deux-raise. D'arim une majeure d'arrives, la veïe, l'adipoïs. Oui, la veïe. Oui. La veïe, la veïe, il y a deux-raise. Oui, il y a deux-raise. Oui, la veïe, l'adipoïe. Oui, la veïe, la veïe, la veïe, la veïe, la veïe. c'est une simple passage oui Mélanie? oui ça va alors on va passer au dialogue on va passer au dialogue on prend les dialogues on a juste le temps oui la semaine dernière Mélanie il nous reste le dialogue de la page 36 document 3 page 36 oui c'est ça oui tout à fait c'était document 3 page 36 n'est-ce pas? document 3 page 36 document 3 page 36 la description sur la page 111 c'est ça page 111 je l'écris page 111 on va voir page 111 c'est ça document 3 page 36 document 3 page 36 voilà alors Mélanie tu veux que je le lise? merci ça te ferait plaisir? je vais lire lentement d'accord? donc page 111 document 3 page 36 ça va? alors vous prenez le dialogue comme ça vous pouvez suivre au moment des fêtes nous sommes nombreux à courir les magasins à la recherche à la recherche de la perle rave vous comprenez? perle rave perle rave quelque chose vraiment le cadeau qui va faire plaisir le cadeau qui va faire plaisir avez-vous déjà imaginé un Noël sans cadeau? non bien sûr bien sûr ok les petits oui tu veux expliquer? courir les magasins courir les magasins ça veut dire aller d'un magasin à l'autre c'est ça quand c'est le moment des fêtes les gens ils sont pressés tout au dernier moment ils veulent acheter les cadeaux c'est ça c'est ça courir les magasins aller d'un magasin au l'autre au l'autre courir les magasins azi m'agraze un magasin d'ye nombreux elle dégue fiède riftne Perle qu'arbe qu'arbe berle rave berle rave que qu'à une réelle qui n'est pas bena paure pour l'agra mani ظاهirish mani ظاهirish y'erni motuare de naia y'erni y'e 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 Les petits comme les grands les attendent avec impatience. Alors, puisqu'on ne peut pas y échapper, il faut bien faire comme tout le monde. Et pour cela, à chacun son style, on reprend. Alors, puisqu'on ne peut pas y échapper, c'est-à-dire que dans la plupart des pays, on fête Noël, donc il n'y a pas d'échappatoire. Il est impossible de faire autrement. Tout à fait, il est impossible de faire autrement. Il faut que, voilà, on échappe des cadeaux. Il y a ceux qui aiment fouiner et qui vont passer des heures à chercher le cadeau. Alors, là, c'est important. Là, on a fouiner. Qu'est-ce que ça veut dire fouiner ? J'adore ce verbe. Voilà, fouiner, c'est-à-dire les gens qui adorent être des heures et des heures dans les magasins, chercher vraiment le cadeau exceptionnel. Et peut-être qu'il part à 8h du matin jusqu'à 17h. Et fouiner, c'est-à-dire que tu ne vas pas dans le magasin. Oh, bon, je veux une tasse. Tu achètes une tasse et ça, non, non, non. Tu vas chercher, rechercher la tasse parfaite. Il y a ceux qui sont toujours pressés. Ça, c'est moi. Il y a ceux, les personnes, qui sont toujours pressés et qui achètent n'importe quoi. Voilà, ils ne vont pas faire attention de choisir et vont acheter n'importe quoi pour se débarrasser au plus vite de cette corvée. Alors, une corvée, c'est quelque chose qui nous embête, qui nous dérange. Par exemple, une corvée, c'est laver le linge. Une corvée, c'est laver le linge, nettoyer, je ne sais pas, la salle de bain. C'est ça ? Ça, c'est une corvée, quelque chose qui nous embête. C'est une corvée, c'est une corvée, c'est une corvée, c'est une corvée. Elles sont qui ont toujours besoin d'ajoutes et qui ne peuvent pas acheter. Tout ce qu'ils ont acheté, c'est une corvée, c'est une corvée. C'est une corvée, 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 c'est une corvée. Oui, Mélanie. Oui, ok. Et après, il y a ceux qui achètent sur Internet, oui, actuellement c'est vrai qu'avec la pandémie, on achète beaucoup sur Internet. Il y a ceux qui achètent sur Internet tranquillement, assis dans leur fauteuil et ceux qui offrent des chèques cadeaux pour ne pas se tromper. Les chèques cadeaux, c'est par exemple, j'aime un magasin, je ne sais pas si j'aime le magasin Sephora, donc je vais offrir à la personne un chèque cadeau d'une valeur par exemple de 50 euros pour qu'elle s'achète ce qu'elle aime. C'est ça, un crédit d'achat, un chèque cadeau, pour qu'elle achète quelque chose qui lui fasse plaisir. Ça, c'est bien ça, je trouve, parce que parfois, pour ne pas se tromper. Ça va ? Ok. On ne pas se tromper par un peu qu'il y a qui vous casse. Certains pensent qu'il faut y mettre le prix. Mettre le prix. Quand un cadeau doit avoir tout le monde, il y a quelqu'un qui pense qu'il faut payer caro, parce qu'ils pensent qu'il regalo doit avoir le prix. Donc, on ne tient assez à la personne. D'autres pensent que le plus important est la valeur affective. C'est ça. D'autres, ils ne vont pas penser que c'est le prix, mais ils vont dire, bon, je vais lui offrir ça, parce que, par exemple, il aime le petit prince. Donc, voilà, ça va lui faire plaisir. Et oui, ça me fait plaisir. La valeur affective. La valeur affective. Tout à fait. C'est une interjection. Bref. Vous l'aurez compris, choisir un cadeau est une tâche difficile. D'ailleurs, si vous vous trompez, votre présent risque bien d'être revenu sur Internet dès le lendemain de Noël. C'est ça. Alors, si vous vous trompez, oui, parce que les gens, ils vont rendre le cadeau. Non, ça, je déteste ça. Allez, je vais le rendre. Et oui. Oui. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, ça veut dire, vous devez l'avoir compris maintenant. Oui, c'est ça. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris. Vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris, vous l'aurez compris. C'est ça. C'est, paraît-il, ce que fait un internaute sur 7. Là, on a donc une statistique. Un internaute sur 7, il va rendre le cadeau qui ne lui a pas plus. Alors, à quoi bon passer du temps à choisir des cadeaux? À quoi bon? Mais pourquoi on va perdre du temps? Alors, si la personne va rendre le cadeau, ça sert à quoi? À quoi bon? Para que, en espagnol? Para que, il n'y a pas de temps pour comprendre le réel ou si il n'y a pas de l'eau à évoluer? Oui, c'est ça, c'est ça. Je sais qu'après le live, tu as ton cours et tu dois te déconnecter du live, je pense. Oui, dans 3 minutes. Alors, pour ne pas dépresser le temps en partie, il faut que nous terminions le live. Ok, ok. J'ai 3 minutes. Est-ce que vous avez des questions, des choses? On peut en discuter la prochaine fois, mais dites-nous, il n'y a pas de problème. Tiennes pregoutes, doutes? Je me interrogeais parce que j'ai une classe, j'ai 3 minutes. Donc, désolé. Mais, dites-nous. Oui, je pense que ça va. C'est un problème. Alors, dites-nous. Et si aussi, vous voulez, vous souhaitez, après, nous écrire des exemples sous le live, vous pouvez les écrire dans les commentaires. Avec Médie, on peut les corriger. Exact. Ok, donc la partie 5 n'a pas été claire, donc on prend note pour la prochaine fois, la partie 5, Médie, on peut refaire des exemples. Ok. Ok. Bon. Bien. Alors, ce soir, nous allons terminer tous les dialogues, mais pas de problème, la semaine prochaine. Bon. Médie, quel est le niveau du livre, on demande? Le niveau du livre. Oui. Niveau 3. Niveau 3. D'accord. Et le niveau 3? B1 plus B2. B1 plus B2. C'est ça. C'est ça. Niveau 3. Voilà. Alors. Avec plaisir. Vous êtes trop gentil. Ok. Ça va? J'espère que ça va. Alors, merci à tous. Comment on dit merci en personne? Merci en personne. Oui. On peut dire merci. Merci en personne. Oui, le mot merci. Merci. Où on peut dire mamnoun. Mamnoun. Oh là là. Mamnoun. Mamnoun. C'est ça? Mam. Ah, mam. Mamnoun. Noon. Oui. Mamnoun. Bravo. Mamnoun. Mamnoun. Très bien. Je vais l'indiquer par le perteur. Ok. Mamnoun, tout le monde. Voilà. Ça va? Désolé si je ne le prononce pas. Non, tu es très doué. Bon. Ok. Bon. Bon. Merci Mehdi. Comme d'habitude, c'était un plaisir de faire le live. Merci à tous d'avoir participé et de nous suivre. Bon. Oui. Merci d'être là toujours avec le sourire. Et petit cœur comme d'habitude. Passez une excellente semaine. Oui. Bonne semaine à tout le monde. Bonne semaine Mehdi. On se voit dimanche prochain. Ça fait onze dimanches qu'on se voit. Onze dimanches. C'est incroyable. Oui. On t'en passe très vite. Ok. Ça va? Alors, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le live sera disponible sur le compte de Mehdi. Oui. Merci. Merci. Je vous aime. Bisous. Au revoir. À la semaine prochaine. Ça va. À la semaine prochaine. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada